Et hop tout le monde c'est Nanou, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bon ça va bien, ça va bien. Donc aujourd'hui les amis on se retrouve pour une petite vidéo, mais avant toute chose il faut que je vous partage un petit truc. Donc il faut savoir que j'ai extrêmement galéré à trouver un pied pour mettre la caméra dessus. Regardez, il faut savoir que je n'ai pas de pied à mettre sur les écrans ou quoi que ce soit. Donc j'ai eu une magnifique idée, j'ai eu l'idée tu vois, tu sais, je me suis dit, bon, du coup vu que déjà hier je leur ai sorti une vidéo sans facecam, j'ai l'impression d'être le seul à l'avoir regardé quand je l'ai monté, hashtag la vidéo sur Lego, du coup je l'ai supprimé et tout, je veux dire. Ouais, j'étais seul à l'avoir regardé donc ça sert à rien que, je veux dire, si je veux faire des vidéos pour moi je ne les mets pas sur Youtube tu vois. Donc déjà vous m'avez un petit peu déçu parce que vous êtes les premiers à regarder quand on fait des vidéos à la com' et pourquoi quand on fait des vidéos sur du jeu sérieux et qu'on fait du gameplay quand tranquillement, ah bah il n'y a plus personne. Ah et après ça ouvre sa gueule dans les commentaires. Donc déjà de toute façon je sais ce que vous voulez les amis, je sais ce que vous attendez, c'est pour ça que je vais vous le faire dans cette vidéo. Bah oui, on le fait bien, on n'a plus trop le choix de faire ce que vous voulez sur Youtube, c'est pas grave, moi ça me fait de la Youtube. Donc il faut savoir qu'à la base j'ai une machine Soda Stream, mais vu que je suis au régime, non mais tu sais, bah j'ai pu le rendre bord du Soda tu vois. Donc du coup ça me fait mon pied à caméra, regarde ça comment c'est beau. Voilà, voici mon pied à caméra. Bon, c'est pas très pratique pour avoir le retour du second écran, mais on ne peut pas tout avoir non plus. Donc aujourd'hui les amis on va se perdre sur Youtube, elle essaie de ne pas être gênée, je ne sais pas, on va voir ce que ça donne, je ne sais pas comment on va appeler ça, ou au pire des cas on appellera la vidéo de la déception MDR. Tu permets mec s'il te plaît ? Merci. Maintenant je vous mets le gameplay. Alors il faut savoir qu'on va envoyer ça sur Twitter. Qui regarde ça ? Fais, attends, 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 je vais retrouver son blase, attendez. Polo, le coupable est toi, en plus c'est Toulousais, Polo R. Le pire c'est qu'il vous fait... Je veux dire le pire c'est que je me fous de sa gueule, je me fous de sa gueule, je me fous de sa gueule, certes, mais le mec il a un certain groove, il a un certain flow, tu ne danses pas comme lui tu vois. Tu vois que la femme, elle est perdue, tu vois que la femme, tu ne sais pas pourquoi elle est là, elle s'est perdue. Tu vois que la femme, elle s'est perdue, direct. Don't care, je m'en bats les couilles, laisse moi dans ses failles. Est-ce que faire l'amour avec un Pokémon, c'est considéré comme la zoophilie ? C'est une question que je me pose, est-ce que faire l'amour avec un Pikachu est considéré comme la zoophilie ? Donnez pas votre réponse dans les commentaires s'il vous plaît. Je t'avais dit qu'elle était dépassée cette femme, il y a eu un coup de casserole dans la tête pour qu'il se calme, je t'avais dit qu'elle était dépassée. Ouais c'est gênant, c'était pas trop mal gênant. D'ailleurs elle n'a pas plus percé que ça, je pensais qu'elle aurait plus buzz que ça quand même cette vidéo. D'ailleurs je serais curieux d'écouter la musique originale. Là je vous le dis, dans ma tête j'ai perdu 20 ans d'un coup là, je vais voir des Pikachu danser mon gars, laisse tomber. C'est bon, ça y est, je vais me remettre à ouvrir des boosters Pokémon. Est-ce que tu penses qu'on peut trouver un remix de cette musique ? Vas-y on va chercher remix. Ok bon ça suffit, ça suffit, ça suffit, ça suffit, ça suffit, ça suffit. Wow, DJ Soda Pokémon Pikachu Remix DJ Soda Coréa. Il est quand même un peu long de ton remix, 38 minutes, c'est un petit peu long. Non parce que j'ai cru vraiment que ça durait 38 minutes en fait, j'ai eu peur. En fait non, c'est juste un DJ qui, ouais, qui s'est perdu quoi. Ok, tout cool. Tiens aujourd'hui j'avais envie d'être gentil avec vous. Écoutez cette petite musique de fond, je sais que vous êtes nombreux à me la demander. Écoute bien, écoute bien. Ça te rappelle un peu ? T'aimerais bien faire avancer quoi le titre ? Hein ? T'aimerais bien. Je sais que t'aimerais bien. Mais je me demande, est-ce que tu le mérites en fait au final ? Non parce que, est-ce que je me pars du principe qu'au final, est-ce que toi qui regardes cette vidéo, tu le mérites ? Pourquoi ? La simple et bonne raison, c'est simple. Tu sais, je veux dire, tu te fais chier à monter de vidéo sur Lego, tu te fais chier à tourner un truc. En plus, c'était Charlie Nguyen qui vont faire le jeu, tu vois, super cool et tout. Tu vois le jeu, je me suis bien amusé. Et toi, vu qu'il y a marqué Lego dessus, tu ne regardes pas. Donc je me dis, est-ce que tu mérites à ce que je te passe cette musique en fait ? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr que tu mérites, tu vois, je suis, je ne sais pas. Peut-être, peut-être pas au final, je... Bon allez, tu as de la chance que je suis gentil. T'as vu le titre ? C'est bon, tu le vois là, tu le notes ? Tu peux mettre pause, tu ne vas pas casser les couilles. Ok, bien. Allez, continue dans notre route. Alors là, tu vois, là, je suis un petit peu jaloux. Là, 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 il y a de la jalousie. Je préfère te le dire que là, je suis jaloux. Alors je t'explique, je me suis très bonné dans la tendance, un petit peu, où cette vidéo va se perdre sur YouTube et je pense que les tendances YouTube sont le moins d'endroits. Bon là, déjà, on voit, le match Barça PSG va-t-il être rejoué ? Ben non, il ne va pas être rejoué, il faut être logique 30 secondes, il ne sera pas rejoué. Je ne regarde pas ta vidéo, je m'en fous de tes arguments, il ne sera pas rejoué. Ça, c'est déjà une chose. Mais là où je suis jaloux, c'est là. 12 000 vues en 4 ans. 12 000 vues en 4 ans, ça se finit en tendance. Non, explique-moi. Explique-moi, s'il te plaît. 2 likes, 2 dislikes. 49%, 49ème des tendances. YouTube, à quoi tu joues ? YouTube, regarde-moi bien. YouTube, regarde-moi bien, je te regarde. C'est à toi que je parle, YouTube. YouTube, à quoi tu joues ? Non, parce que ça m'est déjà arrivé. Autant que tout à l'heure, j'ai vu aussi quelque chose dans les tendances. On ne va rien dire. Là, regarde, sous contrat. Heureusement que c'est en tendance, parce que 20 000 vues en 17 heures, j'ai déjà fait largement mieux que ça. Moi, je n'ai pas été en tendance. J'aurais peut-être dû mettre la tête de Golden Moustache sur la miniature. Je ne sais pas, j'aurais peut-être dû mettre la tête d'un mec de Golden Moustache sur la miniature. Peut-être que ça aurait fait. On va essayer de ne pas rire spécial Golden Moustache, peut-être. Après, on ne va pas dire qu'ils sont drôles, donc ça peut marcher. Ils sont drôles, donc ça peut peut-être marcher. Mais là, par contre, je suis encore plus jaloux. Ce qu'autant, moi, la dernière fois, en 17 heures, j'avais fait 50 000 vues, je n'ai pas fini en tendance. Je respecte. Ok, YouTube, tu ne m'aimes pas. Tu ne m'aimes pas, il n'y a pas de souci. Racisme anti-barbu, je peux comprendre qu'on en est là, toi et moi. Mais là, par contre, YouTube, que tu me mettes à l'Italieg, qui est une vidéo qui date de 2013, qui a fait 2 likes, 2 dislikes et 12 000 vues en 4 ans, je vais commencer à croire que tu ne m'aimes pas. Non, je vais commencer vraiment à croire que tu ne m'aimes pas. Non, parce que vous allez me dire, ouais, mais tu n'as jamais fait ça, blablabla. Faux. La vidéo essaie de ne pas rire avec notre cher monsieur Donkel, la première que j'ai fait. Elle a fait 50 000 vues en moins de 12 heures. Parfaitement. Je me voyais déjà dans les tendances avec la vidéo, le temps-là qu'elle avait bien marché. Je me voyais déjà dire, waouh, ma première fois dans ma vie que je fais une tendance. Parce que même sur mes vidéos qui ont fait plus d'un million de vues, il y en a une. Il y en a une. Ça va, il n'y en a pas beaucoup, ferme ta gueule. Mais ma vidéo qui a fait plus d'un million de vues, je ne suis pas passé dans les tendances non plus avec. YouTube ne m'aime pas. YouTube est raciste des barbus. Sachez-le. Sachez-le. Donc ouais, je suis un peu déçu là, YouTube. Franchement, je ne m'entendais pas à ça. Je savais que tu étais un pourri, mais pas à ce point-là quand même. Non, parce que lui, il a avec sa tête de vainqueur, s'il n'a pas mis le petit Chekos pour pas s'entendre d'un, je ne sais pas comment il est retrouvé là. Ah ouais, que son cousin travaille à YouTube, mais ça, je ne comprends pas. Une vidéo italienne qui a fait 12 000 vues qui se retrouve en tendance française. Alors que ça pourrait être un mec comme moi, un mec comme Jola, un mec comme Kira, ça pourrait être, je ne sais pas, ça pourrait être plein de monde, tu vois. Mais non, pas lui. Le mec, il nous parle de chirurgie plastique. En italien en plus. Dans les tendances françaises. Non, pas sérieux. Alors là, juste à la miniature, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Je crois que j'ai trouvé un truc, les amis. Je crois. C'est parti. C'est parti. Wouah, j'avais dit que j'avais trouvé un truc là, juste à la miniature, c'était magnifique, c'était magnifique. Ça c'est pour le plaisir ça tu vois, ça c'est pour le plaisir auditif, non parce qu'avec ce genre de musique je préfère te le dire, avec ce petit genre de musique, bah tu fais chaud qui tu veux en fait. Alors attention, attention je précise bien entendu, donc les personnes aient du goût, si nous ou une femme qui a pas de goût, le putain de Mille par exemple, qui te dit, ouais je préfère Joule, ouais je préfère les One Day, même si d'ailleurs la mode des One Day est fini, je l'avais dit qu'un jour c'est l'heure que je n'en avais plus parlé, ou si tu tombes sur une gosesse qui écoute du PNL par exemple, tu ne pourras pas la séduire avec cette vraie musique. Donc une femme qui a du goût n'écoute pas du Joule, n'écoute pas du PNL, ou alors elle en écoute très très peu tu vois, elle est même pas au point de fanboy tu vois dessus, non parce que tu vois là, je sais pas, je sais pas, une meuf qui va s'appeler Onizuka tu vois sur Twitter, dédicace à toi si tu te reconnais, non, elle a pas de goût, non c'est mort, si toi t'arrives sur un live et que tu dis mets du PNL STP, tu n'as pas de goût non plus, ne perds pas ton temps avec ces personnes là, cours, par loin, très loin. Par contre, si une femme ne fait pas tout ça, et que tu lui mets ça, Logiquement mon pote, elle est séduite direct, logiquement elle est dans ta poche, je préfère te le dire, je préfère te le dire, c'est les conseils de séduction de Coach Nadou tu vois. Bon du coup, sur ces magnifiques conseils de Coach en séduction de Nadou, merci William d'ailleurs au passage pour les petits conseils, c'est grâce à toi que je sais ce que je viens de vous dire, bah je t'envie de te dire, n'hésite pas à lâcher le petit like, ouais le petit like qui fait plaisir, pourquoi pas, non parce qu'à ce moment j'ai l'impression que vous êtes partis loin, voir ailleurs si vous êtes bon, j'ai l'impression que vous êtes plus ici sur ma chaîne. Alors c'est pas que je vous en veux, vous faites ce que vous voulez les gars, mais au moins dites-le, au moins tu le dis, je sais pas, tu pars pas comme ça, tu fais bon écoute Nadou je vais voir ailleurs, tu vois, au moins tu le dis, non parce que ça se fait pas, tu pars pas comme ça chez les autres, au moins tu préviens chez qui t'étais avant, non parce que c'est pas cool pour les gens, c'est pas cool de faire des trucs comme ça, c'est comme si moi du jour au lendemain je change des chaînes et je vous disais rien, tu as pas apprécié, je te me dis que je change de chaîne, bah c'est pareil, toi si tu veux changer des chaînes tu me le dis aussi, parce que sinon c'est pas cool, ouais ouais, va falloir commettre une certaine relation de confiance et d'habitude entre nous, parce que sinon ça va pas être possible, ça va pas durer vous et moi. Donc du coup je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt, bonne journée tout le monde, PEACE !